Romy Schneider, de son vrai nom Rosemary Magdalena Albach, est née le 23 septembre 1930 à Vienne, en Autriche. Ses parents, Wolf Albach-Retty, son père, et Magda Schneider, sa mère, sont tous deux comédiens. Dans cette famille, seul le frère de Romy a choisi une voie différente, il est devenu chirurgien. La famille quitte Vienne pour s'installer dans une petite ville des Alpes bavaroises, dans un chalet. Cette ville, c'est Berchtesgaden. Désolée pour la prononciation, je risque de galérer. Cette propriété est juste en face du nid d'aigle d'Hitler, c'est la maison qu'il occupe depuis 1933, où il reçoit les diplomates, artistes, etc. qui l'intéressent. Et, après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, le 12 mars 1938, il y reçoit également les dignitaires nazis. Les parents de Romy sont proches du régime nazi. Ils habitent déjà juste en face. Le père de Romy adhère au parti nazi dès 1933, et en devient un membre actif à partir de l'annexion de l'Autriche, donc en 1938. Et la mère de Romy, Magda Schneider, est considérée comme une artiste utile au Reich. Elle est donc exemptée d'impôts par le ministère de propagande nazi, et rend fréquemment visite à Hitler. Autrement dit, la famille bénéficie de certains privilèges. Le village de Berchtesgaden vivait comme coupée du monde, très loin des horreurs nazies qui avaient cours à l'époque, même si ces derniers évoluaient en partie en son sein. Ce n'est que plus tard que Romy se rendit compte de toutes les horreurs commis par le régime qui était en place à cette époque, et ressentit de la culpabilité. Il y avait chez elle ce que beaucoup d'Allemands ont eu à une certaine époque, surtout sa génération, c'est cette forme de culpabilité par rapport à ce que son pays avait fait. Romy n'est pas heurtée par la proximité de sa mère avec Hitler, même si à un moment donné, elle fantasmait que cette dernière aurait eu une relation avec le dictateur. Non, Romy, elle, est culpabiliste par rapport à ce que son pays a fait. En 1943, son père rencontre l'actrice Trude Marlène et quitte sa mère, Magda. Romy, qui a 4 ans et demi à l'époque, est bouleversée par cet abandon. Elle y idéalise alors son père, qui est très absent, et selon Emmanuel Bonini, elle projettera l'image de son père sur les réalisateurs avec qui elle travaillera ensuite. C'est en 1944 que Romy entre à l'école primaire. L'Autriche est alors à nouveau indépendante, mais occupée par les armées alliées. De ce fait, Magda Schneider, qui était proche du régime nazi, ne trouve plus de projet auquel participer. Elle n'a plus de travail. Ensuite, entre 1948 et 1953, Romy étudie dans un pensionnat de jeunes filles, le pensionnat Goldstein, près de Salzbourg. A cette époque, Romy parle de devenir décoratrice ou illustratrice de livres pour enfants, mais elle rêve surtout d'une carrière d'actrice. Elle raconte d'ailleurs dans son journal intime, lorsqu'on lui confie un rôle pour la troupe de théâtre du pensionnat, « Si cela ne tenait qu'à moi, je deviendrai immédiatement actrice. Chaque fois que je vois un bon film, mes premières pensées sont « Je dois vraiment devenir actrice. » Oui, je le dois. Ma mère ne voulait pas me laisser faire ce métier, mais plus tard, elle, bonsoir, en tout cas, elle m'a laissé la chance, elle ne m'a pas empêchée, au moins, d'essayer de faire mon premier film. Et puis après, ça continuait. En 1953, Kurt Ulrich, le réalisateur de « Quand refleuriront les lilas blancs », cherche une jeune fille pour camper le rôle de la fille du personnage principal, qui est alors incarnée par Magda Schneider. Cette dernière propose alors évidemment sa propre fille. Romy quitte donc le cursus scolaire et se rend à Cologne pour le tournage de son premier film, qui lui permet d'entamer une carrière d'actrice très prometteuse. Mais c'est en 1954 que Romy connaît son premier grand succès commercial, avec les jeunes années d'une reine, d'Ernest Marischka. Elle se fait alors repérer par les producteurs et reçoit de plus en plus de propositions. Magda s'arrange alors pour intégrer son nom dans les contrats de sa fille, et interprète tour à tour le rôle de mère, de gouvernante ou de tante des personnages de Romy. Et c'est l'année suivante, en 1955, que Romy Schneider deviendra une grande star européenne en incarnant l'impératrice d'Autriche, Elisabeth de Wittelsbach. Effectivement, Romy incarne celle qu'on appelle plus couramment Sissi. Le succès de ce film est alors énorme, donc le réalisateur propose d'en faire un second. Romy ne comprend pas pourquoi faire ça, elle se sent de plus en plus étrangère avec ce personnage idéalisé par toute l'Europe, et supporte de moins en moins les désagréments qu'il lui impose. Genre, porter une perruque de 6 kilos sur la tête, ça doit faire un mal de chien. Malheureusement, les remarques de la jeune actrice ne sont pas prises en compte par le réalisateur, et sa mère l'encourage très très fortement à tourner le second volet, Sissi Impératrice, qui sort en 1956. Romy continue donc à porter des perruques horriblement lourdes. Cette suite est aussi bien accueillie que le premier film. Le réalisateur propose donc de remettre le couvert et évoque l'idée de faire un troisième film, Sissi face à son destin, qui sortira en 1957. Les années du début de sa carrière sont difficiles pour Romy. Sa mère a une forte emprise sur elle, elle choisit ses contrats, parle à sa place lors des interviews, bénéficie de ses revenus, etc. En plus, la journaliste Alice Schwarzer, une amie de Romy qui s'est entretenue avec elle pendant toute une nuit, rapporte une confession que l'actrice lui aurait faite. Comme beaucoup de femmes, Romy, dans sa vie, a subi des abus sexuels. Elle m'a dit aussi dans cette nuit, elle m'a dit plusieurs fois, et toujours en français, mon beau-père a essayé de coucher avec moi, et pas qu'une seule fois. Romy souhaite donc quitter ce milieu familial toxique et contrôlant, et en 1957, elle dit non à sa mère pour la première fois. Romy se rebelle quand Magda lui interdit de signer un contrat avec Kirk Douglas, un acteur, producteur, réalisateur et écrivain états-unien. Elle se rebelle, et elle est décidée à choisir ses rôles désormais. Elle s'oppose donc au tournage d'un quatrième Sissy. Mais Romy ne se rebelle pas uniquement contre sa famille. En effet, elle en a marre de l'image de la petite fille sage et naïve. Elle veut jouer d'autres types de rôles et changer d'horizon. Je pense que c'est un secret pour personne, vous avez beaucoup changé, ça ne doit pas être un secret pour vous non plus. Est-ce que vous aimez mieux comme ça ? Oui, j'aime mieux. Pourquoi est-ce que vous avez changé ? Parce que vous n'aimiez pas ce que vous étiez avant. Il n'y a rien qui me fait plus de peur que l'enduit. Et puis je ne l'avais pas connu ça avant. Il y a deux ans et demi que je sentis ça la première fois. Je ne l'avais pas connu avant parce que j'étais très bien. J'étais très bien comme Sissy, comme princesse. Non seulement dans le film, mais sur l'écran, on m'a fait ça même dans la vie. Le public, en Allemagne, en Autriche. C'était très bien, personne, qui n'aimera pas ça ? Mais il y a deux ans et demi, après avoir tourné, après avoir connu Alain, après avoir tourné trois films dans le même genre en France, c'était fini. Elle veut incarner des femmes modernes, des femmes de son époque. Et vous étiez vraiment très prisonnière de cela. Oui. Vous saviez à ce moment-là que vous alliez avoir un combat très dur. C'était comme une... C'était comme... Vous savez, je me sentais comme dans une veste qui est devenue un peu trop petite. Ça craquait. Cici n'est plus un rôle pour elle. Elle ne fait plus vraiment partie de son présent, mais tout le monde continue de l'appeler comme ça. Tout le monde l'identifie comme ça. Cici est devenue une seconde peau oppressante pour Romy, et elle veut absolument s'en émanciper. L'actrice confie à Alice Schwarzer... A dix ans, je n'étais pas Cici. A dix-huit ans, beaucoup moins sans corps. Je me sentais étiquetée. Et rien n'est plus dangereux pour une actrice. Personne ne voulait croire que je pouvais faire autre chose. Je devais jouer le rôle d'une princesse dans ce film, puis dans un autre encore. Je me suis défendue contre le deuxième Cici, et j'en ai pourtant tourné un troisième. Pourquoi ? Je ne savais tout simplement pas comment me libérer de tous mes liens, personnels et professionnels. J'étais assez désespérée. Cette rébellion de Romy semble liée à sa rencontre avec Alain Delon. Effectivement, je vous ai dit que sa rébellion vient en 1957, et elle rencontre Alain Delon en 1956. Je vais vous raconter dans quelles conditions. C'est Pierre Gaspar VIII qui choisit Romy pour tenir le premier rôle de son film, Christine, qui sortira en 1958. Le réalisateur lui donne alors un livre avec des photos de plusieurs acteurs, et lui propose de choisir celui qui la secondera pour ce film. Elle feuillette, et s'arrête sur la photo d'un jeune homme inconnu à ce jour, Alain Delon. Ce dernier vint l'accueillir à l'aéroport d'Orly, parce que Romy vient d'Allemagne en avion. Cette rencontre n'est pas un coup de foudre, c'est le moins qu'on puisse dire. Alain Delon ne parle pas allemand, Romy ne parle pas français, et elle le trouve arrogant. La relation commence mal. Mais malgré le début plutôt houleux de la relation, il tombe amoureux pendant le tournage du film. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, certains expliquent que ce serait avec lui qu'elle s'émancipe, qu'elle quitte l'Allemagne pour la France, et refuse le quatrième Sissi. Autrement dit, Romy rejoint Alain en France, pour vivre sa vie en France. Et c'est en mars 1959, que Romy et Alain se fiancent sur les bords du lac Lugano. Ses fiançailles sont très médiatisées, parce qu'ils sont beaux et jeunes. Du coup, ils incarnent le couple idéal que les médias veulent absolument représenter dans leur page. Les années aux côtés d'Alain Delon ne sont pas très simples pour Romy Schneider. En effet, lui est de plus en plus connu, il a toujours beaucoup de travail, alors qu'elle, en France, n'est que très peu connue, et donc ne trouve pas de rôle. Il est donc souvent loin, et elle, souvent seule. J'étais là, à ne rien faire, près d'Alain, c'était bien dur. Lui, un homme près de moi qui m'aidait, qui essayait de me donner confiance. Mais ça n'allait pas très bien. Triste et de dur. J'étais bien perdue. Comme je vous ai dit, j'étais près de quelqu'un qui travaillait. J'ai connu des gens avec qui j'avais envie de travailler, qui ne s'intéressaient pas à moi. J'ai vu des journaux qui ont écrit et parlé d'une façon de moi que je n'aimais plus. Je n'avais pas envie qu'on parle comme ça de moi, parce que j'ai senti autre chose, j'ai senti que je voulais, que je peux faire autre chose. Vous étiez toujours un sujet d'article, mais vous n'étiez plus un motif de film. Non. C'est ça qui comptait. Non, c'est vrai, j'aurais presque préféré que le téléphone ne sonne plus pour qu'il sonnait, pour ce personnage-là qui n'existait plus. Lors de différentes interviews, Romy explique que son inactivité était compliquée à vivre pour elle, qu'elle était perdue et qu'elle voulait travailler, mais qu'elle ne trouvait pas de rôle qui lui convenait. Elle dit aussi, au passage, que Alain Delon l'a beaucoup soutenu, lui a présenté quelques réalisateurs et quelques conseils bien avisés. A cette époque, Romy partage aussi son inquiétude par rapport à la fin de sa carrière. Elle est consciente que les actrices ont moins de chances de trouver des rôles intéressants après un certain âge. Elle souhaite donc construire une famille pour, une fois qu'elle n'aura plus de rôle, avoir toujours quelque chose. Mais c'est compliqué avec Alain Delon. C'est pas ce qu'il veut. Mais j'avoue que c'est pour moi la chose la plus difficile, vraiment de réussir, en plus de gens jeunes comme nous deux, de faire une vie ensemble, une vie, une vraie vie, à côté de ce métier. C'est plus important que le métier ? Oui, pour moi, oui. Et c'était pas avant. J'étais bien prête à me livrer corps et âme, comme on dit chez nous, à ce métier. Mais ça, ça me fait bien peur à un moment. Parce que si... C'est bien un moment où ça peut s'arrêter, surtout pour une femme. Un jour, on est plus jeune, on est plus jolie. Et puis si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un, ou une vie, ou un con à où on peut aller, ou un enfant. Non, pour moi, j'ai quelque chose au-dessus de ce métier et je m'accroche bien. Et ça, je vais me garder. En 1962, cette rade de travail s'arrête pour Romy. Elle signe un contrat avec la Columbia qui lui propose... La Columbia ? La Columbia ? Je sais pas comment ça se dit. Bref. Cette grande entreprise de production de films lui propose de jouer dans sept de ses productions. En effet, les Etats-Unis sont séduits par cette actrice qu'ils surnomment la petite fiancée du monde. Romy part donc s'installer pour Hollywood. Mais notre chère actrice va vite déchanter. En 1963, elle est sur le tournage de Prête-moi ton mari. Et elle se rend compte que les techniques de l'actor studio, c'est les techniques de tournage américaine, si j'ai bien compris. Et la machinerie de l'industrie du spectacle aux Etats-Unis sont très différents de sa manière de voir les choses. Sur les plateaux, elle est donc très inquiète, elle est assaillie de doutes et de trac. Elle est maladroite, elle a des difficultés, tellement que la presse américaine la surnomme Miss Rory. Super accent anglais ! Autrement dit, Mademoiselle inquiète. Et Romy n'a donc plus que des seconds rôles. Et un jour, elle ouvre son journal et voit des photos d'Alain Delon accompagnée d'une jeune femme. Elle reçoit également, par l'intermédiaire de son agent, une lettre de rupture de 15 pages écrite par l'acteur. Romy rend alors immédiatement son contrat avec la Columbia et retourne à Paris. Elle est très affectée par cette rupture, mais elle n'oubliera jamais Alain Delon. Et Alain Delon n'oubliera jamais Romy Flander. Ils resteront toujours très proches et s'épauleront dans les moments difficiles. C'est en 1965 que Romy retrouve l'amour auprès d'un metteur en scène de théâtre, Harry Mayen. Il est déjà marié, mais il divorce pour se remarier avec Romy le 15 juillet 1966. Harry Mayen est souvent décrit comme un homme solitaire, fermé et tourmenté. Après quelques temps, il demande à Romy d'arrêter de tourner au cinéma. Ce qu'elle fait. Elle arrête de tourner au cinéma. Et certains journalistes disent que c'est auprès de lui qu'elle aurait commencé une relation toxique avec l'alcool. Ce point est cependant contesté par une partie de ses proches, mais on y reviendra plus tard. C'est le 3 décembre 1966 que Romy donne naissance à son premier enfant, David Christopher Mayen, ou Aubun Stock sur l'état civil. Elle aura une relation très complice avec lui, ils sont très proches. Il semble d'ailleurs être le soleil de ses journées. Alain Delon, dans quelques instants, Romy Schneider va atterrir sur l'aéroport de Nistre de l'Azur. Est-ce qu'on est un petit peu ému ? Je ne cacherai pas que je suis un peu ému, parce que finalement c'est à peu près jour pour jour, après 10 ans se sont écoulés depuis la première fois que je suis venu l'accueillir sur un aéroport. Elle va être votre partenaire dans un film ? Oui, elle va être mon partenaire dans le film que nous allons commencer la semaine prochaine, qui s'intitule La piscine. Suite à la demande de son mari d'arrêter les tournages au cinéma, la carrière de Romy est forcément au point mort. Mais elle redémarre en 1968, année durant laquelle Jacques Deray, sur les très fortes insistances d'Alain Delon, lui propose le rôle de Marianne dans La piscine. Le couple Delon-Schneider se reforme alors dans cette fiction qui triomphe à sa sortie au cinéma. Lors du tournage, l'équipe a le plaisir de constater que le lien entre les acteurs est encore très fort. Le 6 juin 1971, parait une lettre ouverte dans l'hebsomadaire allemand Stern. Cette lettre s'intitule We Raben Habstriben. Clairement, mon allemand est pire que mon anglais. Autrement dit, en français, nous avons avorté. Cette lettre est signée par 374 femmes, dont Romy, pour dénoncer les conditions dangereuses des avortements clandestins et réclamer une légalisation de l'IVG. Ces femmes ont signé courageusement cette lettre en affirmant avoir recours à l'avortement. Je dis courageusement, parce qu'à l'époque, avorter était interdit en Allemagne, comme en France d'ailleurs, et ces femmes prennent donc le risque d'une amende ou d'une peine de prison. Romy est d'ailleurs inquiétée par le tribunal de Hambourg. Mais, par chance, la sororité se met à l'oeuvre et des centaines d'allemandes envoient des lettres au tribunal en affirmant avoir avorté elles aussi. Ça marche, les poursuites sont abandonnées et Romy n'écope d'aucune peine. Aucune, et tant mieux. Elle tournait à Berlin la première fois après 17 ans. Et elle était totalement blessée parce que la presse boulevard l'a traitée vraiment avec un grand mépris. Ça allait jusqu'à fouillir dans ses poubelles combien de bouteilles de vin, etc. En effet, son engagement en faveur de l'avortement libre et gratuit choque l'Allemagne conservatrice. La presse se saisit donc aimablement de la situation pour la qualifier de putain et lui reprocher sa vie en France. Elle est traitée avec un grand mépris. Personne n'aimerait être traitée comme ça. Un an plus tard, en 1972, l'actrice se sépare d'Harry Mayen. Le divorce est compliqué, il réclame la moitié de sa fortune en échange de la garde de son fils, David. Mais bon, le 5 juillet 1975, il semble qu'un accord soit trouvé et le divorce est prononcé en l'absence des deux intéressés. Certains journalistes expliquent que Romy serait tombée dans une grave dépression en 1974, après le tournage très éprouvant de l'important CDMI. Elle aurait alors développé une addiction aux médicaments et à l'alcool. Et elle se procurerait les médicaments, malgré la surveillance de son secrétaire, Daniel Biassini, par le biais de Marlène Dietrich. Cette dernière lui cacherait les médicaments à l'intérieur de livres qu'elle envoyait à Romy par l'intermédiaire de son homme de confiance. Après avoir entretenu une relation pendant quelques temps avec Daniel Biassini, elle l'épouse le 18 décembre 1975. Elle accouche ensuite de Sarah Biassini, leur fille, le 21 juillet 1972. À cette période relatée dans le film, Romy n'avait aucune addiction aux médicaments comme elle n'en a jamais eu. Sur le fait qu'elle était dépendante aux médicaments, à l'alcool, elle n'a jamais été dépendante ni aux médicaments ni à l'alcool. Pourtant c'est des témoignages qu'on a entendus, qui ont été écrits, Jacques Dutronc notamment évoqués parfois. Non mais non, mais jamais sur un tournage où on fait une fête et on va boire. Non mais il faut juste raison garder, il ne faut pas partir dans des délires absolus. Comme je le disais précédemment, Sarah et son père reviendront sur les addictions supposées de Romy à l'occasion de la sortie du film Trois jours à Kiberon en 2018. Elle divorce de Daniel Biassini en février 1981, mais retrouve rapidement l'amour avec Laurent Pétain, qui lui redonne confiance. Cette année de 1981 voit les tragédies s'enchaîner pour Romy. En effet, le 5 juillet 1981, David, son fils, qui passait la journée chez ses grands-parents, trouve le portail fermé. Pour éviter de déranger sa famille, il escalade le portail, comme il en a l'habitude, mais perd l'équilibre et s'empale sur les pointes de métal de la grille. Il meurt le soir même à l'hôpital. Romy est dévastée. Et la presse n'aide pas. Un paparazzi s'est déguisé en infirmier, a pénétré dans la morgue de l'hôpital pour prendre en photo David sur son lit de mort. La photo sera le lendemain, à la une. Cela a anéanti Romy, qui exprimera sa colère quelques mois plus tard. Surtout, qu'on me laisse enfin tranquille. Si on sait, vous savez, ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire, je pense que le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie à la une commandée. Où est la morale ? Où est le tact ? Après la mort de son fils, Romy n'a plus envie de vivre et ses proches ont peur du pire. Il se relaie donc pour être avec elle 24h sur 24, toujours à ses côtés. Mais elle se raccroche à une idée quand même. Elle se raccroche au film La patiente du sans-souci. Elle s'y raccroche tellement que Laurent Pétain insiste auprès du réalisateur pour reprendre le tournage en disant que sinon, elle va mourir. Le tournage reprend donc. Six mois après la mort de son fils, Romy Schneider décède le 29 mai 1982 à 43 ans. Suite à l'appel de Laurent Pétain, qui a trouvé sa compagne morte, la police arrive et retrouve sur son bureau une lettre inachevée portant une longue rature, signifiant que l'actrice a dû s'effondrer en l'écrivant. Ceci dit, les circonstances de sa mort ne paraissent pas claires à tout le monde. En effet, plusieurs hypothèses circulent. Certains pensent qu'elle se serait suicidée à cause des événements traumatiques qu'elle a vécu au cours de sa vie. D'autres personnes, comme Guillaume Évin, un journaliste, considèrent qu'elle est morte suite à ses addictions. Cependant, et je le répète, c'est démenti par Sarah et Daniel Biassini, mais aussi par Claude Pétain, une amie de l'actrice. Alain Delon, lui, ne prend pas publiquement position face à ces débats et affirme, ce qui mettra certainement tout le monde d'accord, que En tout cas, c'est pas Laurent Davenas, le magistrat en charge de l'affaire, qui va nous aider à résoudre le mystère. Euh ouais, parce qu'il classe l'affaire sans demander d'autopsie. Comme ça, direct. J'ai fait le choix de la laisser à son secret. Et d'autant plus que j'imaginais pas envoyer Sissi à l'Institut Médico-Légal et mettre fin à cet imaginaire. Il déclare ça comme si c'était Sissi qui avait perdu la vie et non Romy Schneider. Même dans la mort, ce rôle dont elle voulait tant se défaire la poursuit. Pas cool. Et c'est d'ailleurs peut-être l'un des plus grands drames de sa vie. Être confondu avec un personnage de fiction. Être oublié en tant que femme de chair. Sous-titrage Société Radio-Canada